Musique Hello hello c'est Pikami, j'espère que vous allez bien Pour ma part ça va vraiment super Puisqu'on se retrouve pour une dégustation spéciale Noël Et ceci grâce à la Umaybox du mois de décembre Donc d'après ce qu'on m'en a dit, il y a des produits 100% Papa Noël Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça contient Petit bémol ceci dit, je sais pas si vous allez entendre Mais en fait il y a des enfants qui hurlent juste en bas de chez moi Parce qu'ils ont l'habitude de jouer au ballon Et surtout maintenant qu'ils sont en vacances Et que vous êtes probablement en vacances pour les fêtes Voilà, je ne peux rien y faire et on va pas les empêcher de s'amuser quand même Ceci dit j'espère que ça ne vous ennuiera pas Et dès à présent je vais déballer la Umaybox Donc alors, je l'ai ouverte Et voici le petit prospectus Qui va nous suivre tout au long de cette dégustation Et donc à l'intérieur on a comme d'habitude je pense 13 ou 14 produits Alors je vous montre dès à présent le contenu Enfin vraiment rapidement Il y a quand même beaucoup 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 de produits Et je pense qu'il y en a un que vous reconnaissez probablement Avec le logo de Ptirene dessus Et c'est les Tohato Caramel Corn Alors ça, ça fait au moins la 3ème ou 4ème fois que j'en ai Entre les Nihon Box et les Umaybox Et je pense que ça va être un goût assez similaire En tout cas je trouve le packaging vraiment très joli J'ai vraiment envie de m'attarder dessus Parce qu'on voit très clairement un petit reine Avec une cloche juste ici toute dorée Caramel Corn White Milk, reine du Père Noël Donc voici des Caramel Corn avec un superbe packaging spécial de Noël A l'image d'un reine du Père Noël En plus de cela, la saveur aussi est spéciale Puisque de la crème fraîche a été ajoutée au miel des Caramel Corn Pour donner un goût de lait Et une couleur blanche comme neige Ça sent un peu spécial Je dirais pas que ça sent bon Mais je dirais pas que ça sent mauvais non plus Et effectivement c'est blanc comme neige Donc je vous remontre à quoi ça ressemble Au cas où vous auriez oublié les autres dégustations Voilà et ça ne m'inspire pas confiance Mais je pense pas que je vais aimer Mais bon je vais quand même goûter Sans plus Vraiment sans plus je dirais Parce que c'est pas une saveur qui me marque tout particulièrement Ça fait pas sensation Donc ça reste bon Mais rien d'exceptionnel Donc je ne vois pas pourquoi je les recommanderais particulièrement Donc je donnerais la note de 7 sur 10 Après je vous avoue que je sens bien le goût du lait Donc plus du lait que de la crème fraîche Alors après le fait que ce soit à base de crème fraîche Mélangé au caramel C'est peut-être aussi ce que ça donne Mais voilà je sens vraiment le goût du lait Donc à ce niveau là ça respecte bien les saveurs Et donc on continue Et là je vois un truc qui me fait vraiment très 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 envie C'est quelque chose à l'orange J'ai l'impression Pourtant je ne suis pas très bonbon Mais ça Ça me paraît être très intéressant Et je ne connais pas C'est la première fois que je vois ce packaging Donc je vous montre de plus près Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle On peut noter une légère décoration Avec des petits flocons de neige et tout Enfin voilà c'est assez sympa Et moi j'aime tout ce qui est fruité Je suis très très fruit également Donc on va voir ce que c'est Mitsuya Cedar est une boisson bien connue au Japon Il s'agit d'eau gazeuse sucrée D'accord bah c'est très intéressant Je ne pensais pas que c'était la représentation en fait De cette boisson au Japon Donc on va l'ouvrir dès maintenant Hop ça s'ouvre très facilement en plus Comme vous pouvez le voir Alors ça sent super bon Mais il y a aussi une odeur très chimique Et je pense justement que c'est l'aspect eau gazeuse Qu'ils vont vouloir reproduire Alors je vous montre ce que c'est Ah c'est bizarre Donc c'est un petit peu l'aspect des bonbons Qu'on a par chez nous Mais après je pense que le goût va être très spécial Oula déjà c'est dur C'est assez rigide Alors effectivement il y a ce côté acidulé Gazeux qui représente assez bien Les boissons gazeuses Mais par contre contre toute attente Je ne pensais pas que ce serait aussi amer que ça Sachant que c'est quand même un fruit Donc ça a été très 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 amer Et moi je m'attendais à ce que ce soit plus aromatisé Fruité Mais bizarrement Moi qui n'aime pas trop tout ce qui est amer Et bah j'ai trouvé ça très très bon Et très original Donc je mettrai quand même une note de 9 sur 10 Allez bah on continue Et je vais prendre ceci Je trouve ça assez rigolo Je crois que c'est une barbe à papa Tout simplement Avec des reines dessus Un petit papa noël Et avec écrit Merry Xmas C'est assez mignon je trouve Donc déjà je cautionne complètement le packaging Qui est assez bien travaillé je trouve Qui est très rigolo Et qui donne envie d'ouvrir Et donc voilà L'immense morceau de barbe à papa Donc de toute façon vous savez tous à quoi ça ressemble Je vous montre d'un peu plus près mais Mais voilà Et puis bah je vais juste en prendre un petit morceau comme ça Oula d'accord c'est pas possible Et c'est parti Donc sans surprise comme toutes les barbes à papa C'est assez collant C'est même très très bon C'est assez aérien Donc franchement vraiment pas déçu Je m'attendais vraiment à ce genre de saveur D'ailleurs si vous êtes d'humeur à rigoler Vous pouvez très bien remodeler un petit peu cette barbe à papa Pour vous en faire une barbe de père noël Et la manger par la suite Mais bon après ça va coller au visage Donc bah moi j'ai bien apprécié Surtout une barbe à papa pour noël Franchement je pense que ça a sa place Tout comme les sucres d'orge Donc je mettrai la note de 8 sur 10 Parce que ça reste une barbe à papa classique Y'a rien de oufissime Ah oui ça j'ai déjà goûté Je crois dans une vidéo New Unbox Découverte etc Et c'est en fait des nouilles au sarrasin J'ai déjà goûté Et je vous avais pas donné une très bonne note Je crois je sais plus combien Je vous avais donné très exactement Mais je ne vais pas les refaire dans cette vidéo Je ne vais pas les repréparer Si vous voulez je vous mettrai dans la description Le lien de cette fameuse vidéo Où j'ai testé les nouilles au sarrasin Mais j'ai pas trouvé ça très très bon Voilà hein Et encore une fois je m'excuse de ne pas les regoûter Mais je sais que j'aimais pas Donc c'est pas la peine que je le refasse une seconde fois Et donc je continue avec le produit suivant Où il y a toujours un papa noël dessus Il est toujours écrit Je crois en japonais Merry Xmas Ce snack au maïs C'est un peu particulier Puisqu'il est saveur champon Saveur champon J'allais lire champignon Mais c'est pas ça C'est champon Il s'agit d'un plat de nouilles Avec de la viande Dans un bouillon de poulet Ou de porc Avec beaucoup de légumes Sur le dessus Ce plat est une spécialité De la ville de Nagasaki Dans le sud du Japon Super Ah il s'en sent pas super bon Je dirais même que ça sent mauvais Je dirais que ça sent le poisson un peu Alors que pas du tout D'après ce qu'on vient de lire Et puis c'est des petits snacks quoi Il n'y a rien de particulier Ou au niveau aspect Voilà Alors quel goût ça a ? Ça par contre je suis désolée Mais j'aime pas du tout On dirait plusieurs saveurs Et plusieurs plats mélangés En un seul snack Et je trouve ça beaucoup trop chargé Donc suite à ça Je mettrai une note de 5 sur 10 Bon et bien moi Je n'ai toujours pas vu de chocolat Donc on va essayer de partir A la recherche de chocolat Ah voilà Choco Flakes par exemple Voilà Je préfère ceci Par contre j'ai l'impression Que c'est du pop-corn Recouvert de chocolat Donc Enfin d'après ce que je vois Sur l'image Et je pense qu'on est d'accord Là dessus C'est vraiment du pop-corn Recouvert de quoi ? De chocolat Les japonais raffolent des snacks Sucrés salés Et on les comprend C'est souvent délicieux C'est céréales et pop-corn au chocolat Voilà C'est des céréales et pop-corn au chocolat A mon avis ça va être une tuerie ça Ça sent vraiment trop trop bon C'est un truc de fou Ça me rappelle quelque chose Ça me rappelle la saveur Des nounours sans chocolat Mélangés au croustillant Des crunch Enfin c'est C'est ouf C'est juste ouf l'odeur Ça donne vraiment trop envie Voilà ce que c'est Voilà à quoi ça ressemble Ça a l'air dingue Donc je pense que Quand je vais retourner au cinéma Prochainement Parce que je viens juste D'aller voir les animaux fantastiques Qui étaient super Soit du temps passant Et bien je pense que Je vais les emporter Plutôt que consommer directement là-bas Ouais effectivement C'est vraiment bon C'est pas mal du tout Alors par contre Le chocolat C'est pas du tout Du chocolat au lait Enfin c'est peut-être Du chocolat au lait Mais un peu moins concentré Niveau lait Mais plus niveau chocolat Donc il est pas très très sucré Et ça c'est parfait Parce que j'aime pas Tout ce qui est trop sucré On sent bien le goût De la céréale Peut-être même plus Que le popcorn Et le chocolat Je vous dis Il est vraiment tip top Donc honnêtement Je mettrai la note De 9 sur 10 Ah mais ça aussi Ça me dit quelque chose Ça aussi je connais Il me semble que Je vous l'avais déjà montré Si je dis pas de bêtises Sauf que bah c'était pas Le même packaging C'en était indifférent Forcément celui-là Il a dû changer Expressément pour Noël Mais je suis sûre Que je connais Oui je connais J'en ai déjà mangé ça Dans les Nion Box Mais bon maintenant Que je l'ai déballé Je vais vous montrer Et ce n'est pas du tout Du chocolat Je trouve dans les Nion Box Je trouve ça même très amer Très creux Donc bah on va re-goûter Pour être sûr Effectivement Donc c'est très sucré Sur le dessus Mais presque sans saveur A l'intérieur Et surtout vraiment très creux Je vous montre A quoi ça ressemble Voilà ce que c'est Mais je dirais pas Que c'est spécialement bon C'est un amuse-bouche Mais sans plus Honnêtement Je mettrai la note De 5 sur 10 Et honnêtement Je ne saurais même pas Vous dire quel goût ça a Donc bah on va vérifier ça rapidement Les Fugashi Édition de Noël Donc pour les fabriquer On utilise simplement De l'eau et de la farine Que l'on sèche Et que l'on enrobe De sucre noir C'est léger et délicieux Oh des Yokai Watch Je crois que c'est ça Je crois que j'ai bien reconnu C'est Yokai Watch Juste en bas Voilà Et ça a l'air Des petits snacks Ou peut-être pas Peut-être que ça peut être sucré On peut avoir des surprises Il y a même un petit présentoir Et tout pour mettre Pour mettre Vous avez compris Les snacks Et bon malheureusement Ils sont cassés Mais je vais vous Je vais prendre celui-ci Qui n'est pas cassé Voilà j'ai de la chance Et je vais vous montrer Ce que c'est Bon c'est un petit Mikado snack Tout simplement Ça n'a rien de ouf J'ai l'impression Et on va goûter Ah si c'est pas mal C'est assez salé Mais également J'ai l'impression De reconnaître le goût De fromage Tel que la vache qui rit Donc je sais pas du tout Si je me trompe Mais je vais vous dire ça Tout de suite Parce que j'ai pas envie De vous induire en erreur Alors ces délicieux sticks Ce sont des bâtonnets Au fromage Voilà très appréciés Ce Yokai est un chat Qui vient tout droit Des Etats-Unis C'est pour cela Qu'on retrouve les couleurs Des USA Sur le packaging C'est super sympa Franchement ça me rappelle Quand j'étais petite Et qu'on avait un bâtonnet nature Et qu'on devait le plonger Dans le fromage De la vache qui rit Donc je mettrais quand même 8 sur 10 Il y a encore beaucoup Trop de produits Je sais vraiment pas Comment je vais faire En plus il y a la nuit Qui est en train de tomber C'est un truc de fou Alors ça c'est quoi ? Donc des Kit Kat D'accord super Encore une fois Des Kit Kat Ça veut dire que Je vais manger du chocolat Voilà comment c'est fait Et je sens très très fort L'odeur de la noix de coco Donc je ne pense pas Que ce soit au chocolat blanc Ou alors si Mais mélanger la noix de coco Et ça me fait vraiment très peur Parce que je n'aime pas la noix de coco Donc je vous montre Comme si bon Vous ne verrez pas grand chose Avec l'éclairage Bon je ne vais manger qu'une partie Parce que ça me fait très peur Alors honnêtement On dirait vraiment Qu'il y a un petit goût De noix de coco Pas trop prononcée en fond Mais comme j'ai adoré Je ne pense pas Que ce soit de la noix de coco Ça doit être une autre saveur Qui me donne l'impression Que ça en est Voici la toute dernière saveur De Kit Kat Disponible au Japon Au biscuit au beurre Ah c'est un biscuit au beurre Bah c'était une tuerie Et pour cela Qui était vraiment délicieux Très savoureux Et au début J'ai cru vraiment sentir La noix de coco Mais finalement Ce n'était pas le cas Parce que j'ai adoré Je mettrais 10 sur 10 Parce que c'était super super bon Bon et bien ensuite Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça je n'ai pas l'impression Que ce soit un produit de Noël Mais alors pas du tout On dirait un beefsteak Avec des pommes de terre Sur le grill Mais sinon Je n'ai pas du tout L'impression Que ce soit un produit spécial Noël Même si le packaging Avec des petits cœurs Et tout est assez mignon Mais voilà C'est bizarre C'est vraiment trop chouette Donc voilà le petit cœur Même s'il est un petit peu recourbé Parce que c'est quand même une chips Et donc voyons voir cela C'est épicé par contre Ouais c'est assez épicé Je vais me laver les mains Ouais bah je vous avoue Que je n'ai pas aimé du tout Le fait que ce soit épicé Ça l'était peut-être un peu trop Et pourtant je trouve ça Trop mignon de faire des chips En forme de cœur Donc pour ce produit Je mettrai la note de 3 sur 10 Parce que je trouve vraiment dommage De gâcher un si joli packaging Avec des chips en forme de cœur Trop mignon et tout Avec des produits épicés C'est un peu dommage Mais bon on a encore Beaucoup de produits à découvrir J'ai l'impression de ne pas en voir la fin Et je vais tester ceci Pour rester un petit peu dans les cœurs Parce que j'ai vu un gros cœur en fait Juste derrière J'imagine que c'est simplement Pour écrire le nom Et j'en passe Voilà Et donc qu'est-ce que c'est en fait Des petits biscuits Voilà c'est assez sympa Et donc voyons voir Ces biscuits comment sont-ils faits Ouh d'accord Et je trouve très 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 joli Encore une fois Tous les petits cœurs Qu'on peut voir Sur toute la surface en fait Du sachet C'est vraiment très 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 mignon Encore une fois C'est vraiment des biscuits miniatures en fait Je vous montre ça Ils sont extrêmement petits Je m'attendais pas à avoir des biscuits aussi petits que ceux-là D'accord Donc voyons voir ce que c'est Heureusement qu'ils sont tout petits Parce qu'ils sont extrêmement secs Et j'ai l'impression que c'est le goût de la fleur d'oranger Mais comme toujours Comme je suis pas sûre On va regarder ça Alors Bisco édition de Noël Ces petits biscuits très populaires au Japon Datent de 1933 Le concept est simple Ils sont délicieux Et ils permettent de devenir plus forts De devenir plus fort ? La crème de ce biscuit Est très bonne pour l'estomac Car elle contient du calcium Et des vitamines Ouais finalement je trouve ça très original Et ça remonte un petit peu dans mon estime Du fait que je trouvais ça beaucoup trop sec Je doute un peu quand même sur le slogan Comme quoi ça nous rendrait plus fort Mais rien que pour le geste Et pour le slogan Je mettrais quand même 8 sur 10 Alors après c'est quoi ça ? Ouh là là C'est très bizarre Ça on dirait de la viande séchée Hyper chelou Je vous montre ça Je ne saurais vraiment pas vous dire Mais c'est très 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 particulier Ça sent très 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 mauvais Je suis très partagée Entre le fait de dire que c'est de la viande séchée Ou un pruneau séché Je ne sais pas du tout Donc je vais vous montrer Je pourrais peut-être vous faire une idée Et j'ai très très peur Je vous avoue que j'ai très peur de goûter Ça me fait Ça me fait pas envie du tout en fait Mais bon Voyons voir Oh Oh mais Oh Mais qu'est-ce que c'est que ce truc horrible ? Bien que le goût soit trop fort Les prunes salées Ah c'est des prunes Ce que je me disais aussi là Les prunes salées sont très appréciées au Japon Les japonais les grignotent d'ailleurs Comme des snacks en dehors des repas Dans ce paquet vous trouverez des prunes salées Séchées et légèrement sucrées Que vous pouvez sucer Ne mangez pas le noyau Bah j'ai rien mangé au final Parce que j'ai tout recraché C'était tellement Ah non mais c'était horrible C'était très 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 amer On sentait tout de suite le noyau C'est extrêmement fort Et je ne vois pas du tout où est le plaisir là-dedans en fait Pour mes goûts à moi en tout cas Vu l'effet que ça m'a fait Je mettrais quand même 2 sur 10 Oh après on a de nouveau un petit paquet à faire soi-même Donc les Kid Crazy Ça m'a l'air assez chimique ça encore Avec des petites bulles On dirait des mini Kirby En fait c'est trop marrant Je vous montre ça C'est assez joli je trouve au niveau du packaging J'ai l'impression que ça a l'air d'être très très long à faire Vu la préparation que je peux lire au dos Mais d'un autre côté ça a l'air assez fun Parce que je vois certains gadgets qui me plaisent pas mal Donc j'ai vraiment hâte de préparer ça Et de voir si c'est bon 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 Bah écoutez tout ce que je peux dire C'est qu'encore une fois C'est extrêmement chimique De toute façon j'ai l'impression que Tous les Kid Crazy à faire soi-même Tout ce qui est bonbon à fabriquer soi-même C'est toujours très 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 chimique Comme c'était vraiment très 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 original Je mettrais quand même 6 et demi sur 10 Honnêtement je ne vois plus du tout la fin De cette humaine box Je commence à ne plus avoir faim du tout Je suis rassasiée complètement Et ça c'est quoi ? Une petite sucette Une sucette assez mignonne avec des chats Des petits moutons dessus j'ai l'impression Qui ressemble à ceci Très clairement Donc c'est une sucette Tout ce qui est le plus basique Voilà à quoi elle ressemble Et donc c'est très intéressant Je n'avais pas reconnu la saveur Mais c'est une sucette au pouding Et je trouve ça super original C'est la première fois que je vois une sucette au pouding C'est assez kawaii au niveau du packaging Donc vraiment je suis agréablement surprise Et je mettrais 9 sur 10 Ensuite nous avons nos éternels Umeibo Donc celui-ci complètement Noël Designé complètement Noël Avec un Papa Noël, un Reine Et j'en passe Qui est vraiment très 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 joli Mais du coup je me demande la saveur qu'il peut avoir Et l'autre qu'est-ce que c'est ? Et voilà à quoi ça ressemble également Donc voyons voir Je vais commencer par le petit Comme ça je serai plus vite débarrassée en fait Ah non c'est du chocolat Bah du coup je vais plutôt prendre l'autre Parce que ça si c'est du chocolat Voilà j'ai envie de finir par ça C'est bel et bien un snack C'est extrêmement salé Mais vraiment Donc du coup ça a gâché un peu la magie du truc Mais j'ai l'impression que ça a le goût de soupe Donc Umeibo chocolat et corne potage Et corne potage Oui bon un potage c'est de la soupe quoi Donc maintenant on va goûter celle au chocolat Qui a l'air vraiment délicieuse Je vous montre ça Qui a l'air assez creuse aussi Merci la macro si tu veux bien te faire Voilà Très obéissante cette macro Donc on va voir ça Ouais c'est intéressant Mais je pensais qu'on sentirait plus le chocolat Et là du coup c'est un biscuit creux Un petit peu comme les snacks salés Qu'on a l'habitude de goûter et de voir Je vais quand même trouver ça très très bon Donc 7 sur 10 Et on finit avec du chocolat Mais pas seulement C'est du chocolat à la menthe D'après ce que j'envoie sur le packaging Donc de Meiji Meiji qui est une très très bonne marque de chocolat Donc je pense que ça va être une tuerie Surtout que je vois apparemment que c'est truffé Enfin que c'est truffé Il y a un petit peu de poudre de chocolat reversé sur le dessus Et je viens de lire seulement à l'instant Il y a écrit Green Tea Donc c'est du thé vert Apparemment c'est du chocolat au thé vert Et donc du matcha Il y a du matcha à l'intérieur Limite c'est aussi le genre de chocolat qu'on pourrait offrir à Noël Voilà un petit cube truffé évidemment Donc c'est pour ça que j'en ai sur le doigt juste ici C'est très très bon Très rafraîchissant Le chocolat est d'une qualité incroyable Il est extrêmement fondant Le matcha à l'intérieur Donc le thé vert C'est pas trop amer Et franchement c'est super bon Et là vous vous direz peut-être que je suis un peu trop généreuse sur la note Mais je mettrais vraiment 10 sur 10 J'ai du chocolat partout sur les doigts moi Voilà bah écoutez j'espère que cette dégustation vous aura plu J'espère que mes avis et mes notes sur chaque produit vous auront aidé à vous orienter Et à vous décider si jamais vous voulez vous offrir cette humail box pour le mois de décembre J'espère que ce sera encore disponible parce que je sais que beaucoup de personnes se l'arrachent Si tel est le cas je vous mettrai bien sûr le lien dans la description pour la commander Si ça peut vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches Mais si elle n'est plus disponible sachez que comme je vous ai montré le packaging Et que je vous ai cité tous les noms de chaque produit Vous aurez pas trop de mal à les retrouver sur d'autres sites japonais pour pouvoir les commander En tout cas je l'espère pour vous Je vous remercie pour votre visionnage et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait A mettre un like à cette vidéo si le contenu de cette vidéo vous a plu Et bien sûr à activer les notifications pour ne plus rater aucune de mes vidéos Et qu'il n'y ait plus de soucis de bugs Je vous aime très fort je vous fais plein de piques à bisous Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz